Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui vendredi matin avec la weekly update de Bungie. Il y a encore pas mal d'informations. Cette fois-ci, on va parler du mode Gambit. Il y aura également le système de rang qui va un petit peu être modifié sur le PVP pour l'extension Renegar. On va parler également des clans. Il faut savoir que les récompenses de clans vont être modifiées. Elles vont être beaucoup plus attrayantes qu'auparavant. On va parler des labos de l'épreuve et d'autres informations qui arrivent avec l'extension Renegar. Dans un premier temps, je tenais à vous informer que je serais présent à la Gamescom la semaine prochaine pour vous récupérer du gameplay sur l'extension Renegar. J'espère ne pas trop être spoil, mais avoir assez de gameplay pour donner envie à ceux qui hésitent encore d'acheter cette extension. Ou au contraire, peut-être qu'ils vont se dire que je n'achète pas, ce n'est pas ce que j'attends. En tout cas, j'espère que vous ramenez de bons gameplays pour vous faire un avis sur l'extension. Et pour ceux qui sont présents à la Gamescom, je pourrai vous rencontrer le mercredi. N'hésitez pas à me tweeter, ce sera directement en description de la vidéo. Vous trouverez le compte Twitter officiel de la chaîne. N'hésitez pas à me tweeter, je suis à la Gamescom. Si on peut se voir, c'est avec plaisir que je viendrai vous voir à chaque fois. C'est un plaisir de rencontrer des gens qui ont la même passion que nous. N'hésitez pas à me tweeter et on essaiera de se capter si jamais je suis dispo. C'est parti, on va commencer avec la Weekly Update de Bungie. Dans un premier temps, on va parler du mode Gambit. Il y a deux informations concernant le mode Gambit. La première, c'est qu'à la manière du PVP et donc du rang Courage, le mode Gambit aura son propre système de rang qui sera appelé Infamy. En tout, il y aura six rangs. C'est les mêmes qu'en PVP avec le rang Courage. Il y a Gardien, Intrépide, Épique, Illustre, Mythique et Légende. Gagner des matchs vous permettra de grimper rapidement des rangs. Les défaites donneront aussi des points, mais bien sûr moins qu'une victoire. Les rangs d'Infamy vont fonctionner exactement comme les rangs de Courage. Chaque rang demandera plus de points d'Infamy que le précédent. Par exemple, si vous êtes au rang Intrépide, qui est le deuxième rang, vous allez devoir gagner plus de points qu'au rang Gardien, qui est le premier rang, pour passer ce rang. Ce qui est assez logique finalement. Vous obtiendrez également un bonus de points en cas de victoire consécutive. La série de victoire est limitée à 5. Elle n'est pas réinitialisée si vous êtes à plus de 5 victoires, bien évidemment. Et votre série de victoire ne sera pas réinitialisée si vous rejoignez une partie en cours. Donc si vous rejoignez une partie en cours et que vous avez une défaite, elle ne sera pas comptée en tant que défaite. Ça, c'est vraiment cool. Deuxième information concernant le mode Gambit, c'est qu'il y aura un PNJ qui sera présent à la tour. Et que vous aurez la possibilité de passer des rangs dans cette nouvelle faction, j'ai envie de dire. Donc ce PNJ s'appelle le Vagabond. Alors je ne sais pas s'il sera présent à la tour ou s'il sera ailleurs. En tout cas, il y aura un PNJ qui s'appellera le Vagabond, qui aura un lien direct avec le Gambit. Il va nous proposer chaque jour une série de contrats qu'on pourra acheter et qui nous donneront des points d'infamie et des récompenses. Un contrat de la semaine spéciale sera également disponible une fois qu'on aura atteint le rang 50 auprès du Vagabond. Donc une fois que vous aurez passé les 50 rangs de faction, comme à l'avant-garde, comme à l'épreuve, ça marche exactement pareil. Donc une fois que vous avez passé les 50 rangs auprès du Vagabond, vous pourrez récupérer un contrat de la semaine, un contrat spécial. Ce contrat vous permettra de remporter un nombre conséquent de points d'infamie et une pièce d'équipement puissante. Voilà, donc si on n'est pas encore au niveau max, qu'on atteint assez rapidement le niveau 50. Enfin bref, je pense que quand on sera au niveau 50, on sera au niveau max. Mais si jamais ce n'est pas le cas, vous savez que vous aurez un contrat qui vous permettra de pouvoir récupérer une pièce d'équipement puissante. Alors c'était les deux grosses informations concernant le mode Gambit. J'ai déjà eu la chance de le tester il y a quelques mois chez Bungie. Et franchement, j'ai pris mon pied. C'est un mode que j'attends énormément. Le fait qu'il y ait également des rangs et des contrats, c'est vraiment cool. Ça va ajouter en plus l'envie d'y jouer quotidiennement. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai hâte également que vous puissiez l'essayer. Parce que franchement, c'est un mode de jeu qui, je pense, va faire énormément de bien à Destiny 2. On va parler également du PVP maintenant. Donc il y a des modifications au niveau des rangs de gloire, donc du compétitif. Donc moi, j'y ai très peu joué. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations sans trop me dire de bêtises. Alors dans un premier temps, pour l'extension Renegade, les points de gloire gagnés et perdus seront modifiés pour réduire l'ascension vers les rangs les plus élevés. Donc ça veut dire que normalement, on devrait mettre moins de temps à monter vers le rang légende. Si je comprends bien, ça devrait se passer comme ça. L'attribution de points bonus de la semaine a été corrigée et ses gains ont été doublés. Donc ça, je l'ai eu rapidement. Si jamais vous jouez en compétitif, moi j'y ai joué vraiment un tout petit peu pendant la saison 3. En gros, si vous jouez en compétitif pendant une semaine, si vous continuez à jouer la semaine d'après, vous allez avoir des points bonus. Voilà. Donc ici, en fait, plus vous allez être régulier dans le rang de gloire, donc dans le compétitif, plus vous allez jouer régulièrement, plus vous aurez des points de bonus. Voilà. Les joueurs qui ont terminé la saison 3 gagneront également un bonus de points après avoir terminé la première partie de la saison 4 en compétitif. Et il n'y aura pas besoin d'avoir terminé le jalon hebdomadaire pour pouvoir bénéficier de ces points bonus. Donc là, également, c'est assez vague. Je ne sais pas s'il faut avoir fini le rang légende ou si peu importe notre rang, si on a juste terminé la saison 3. C'est-à-dire que si on a juste participé un tout petit peu au mode compétitif où on y a joué jusqu'à la dernière semaine, je ne sais pas, on aura les points bonus. En tout cas, voilà. Moi, je sais que je vais aller faire une petite partie de compétitif, enfin deux, trois parties la dernière semaine pour pouvoir essayer de gagner quelques points bonus pour la saison 4. Quelques modifications également, perdre dans le programme compétitif, désormais, ne réinitialisera plus votre série de victoires de courage. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez des parties rapides, voilà, vous aviez 4 victoires, vous étiez en série de 4. Vous alliez faire une partie de compétitif, vous la perdiez, et bien vous perdiez également votre série de 4 victoires en partie rapide. Et bien désormais, ce sera la chose terminée. Le radar également va être rétabli en compétitif. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que beaucoup de gens voulaient. Peut-être un peu moins pour ceux qui ont l'habitude de jouer dans ces modes de jeu-là. En tout cas, par exemple, pour moi qui joue très rarement, c'est très difficile de s'y retrouver sans radar. On est quand même assez habitué au radar dans Destiny. Du coup, c'est très compliqué, surtout que voilà, on a tendance à tomber quand même sur des joueurs qui sont habitués à ça. On se fait souvent retourner. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de remettre le radar. Et également, il y a deux modes qui vont être ajoutés au programme compétitif. Il y aura la domination et choc. Alors choc, je ne suis pas trop pour. Je ne trouve pas vraiment ce mode de jeu très compétitif. Par contre, domination, pourquoi pas ? Il y a des objectifs. Donc voilà, pour moi, ça a place en mode compétitif. Mais je n'aurais pas mis le choc. En tout cas, voilà, c'est le choix de Bungie. Peut-être que ça sera modifié par la suite. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Au niveau des récompenses ultimes de l'épreuve. Donc vous savez, les récompenses que vous pouvez apercevoir chez Shaxx. Comme par exemple la clé morte de Redrix en saison 3. Et bien désormais, toutes ces récompenses seront obtenues via des quêtes. La clé morte de Redrix, on en a parlé, elle sera retirée des loots de la saison 4. Par contre, bien évidemment, pour ceux qui l'ont déjà looté, vous pourrez continuer à jouer avec. Et également, une nouvelle quête sera dispo auprès de Shaxx afin de gagner la Brodsword de Redrix. Donc c'est une arme qui ressemble à la clé morte de Redrix. Mais que tout le monde pourra looter. Donc par exemple, pour ceux qui n'ont pas pu looter cette arme en saison 3. Et bien au moins, vous aurez la possibilité de la looter en saison 4. Alors là, ça va sûrement déplaire à ceux qui ont réussi à looter la clé morte. Mais il faut penser à ceux qui font rarement de PVP. Qui n'ont pas la chance de pouvoir looter cette arme. Au moins, là, on aura nous la possibilité également de looter la Brodsword de Redrix. Par contre, pour ceux qui ont déjà looté la clé morte de Redrix. Ne soyez pas déçus puisque vous allez également avoir des petits bonus supplémentaires. Dans un premier temps, vous allez obtenir un emblème exclusif. Donc ça, c'est vraiment sympa. L'emblème, à mon avis, sera assez rare. Je ne sais pas s'il y a énormément de gens qui ont la clé morte. Mais en tout cas, voilà, c'est assez sympa. Et vous obtiendrez également des engrammes de l'épreuve de la Brodsword de Redrix. Sans avoir à effectuer la quête correspondante. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il faut savoir également qu'au niveau des récompenses, il y aura une nouvelle récompense de l'épreuve qui sera introduite via une nouvelle quête de la saison 4. Donc sûrement une arme qui sera à la suite de la clé morte de Redrix. Enfin, l'équivalent de la clé morte de Redrix, mais en saison 4. Donc voilà, vous l'avez vu, les modifications prennent plus en compte le mode compétitif. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui jouent énormément en mode compétitif. C'est assez sympa. Il y a pas mal de modifications. Moi, ça va me donner envie d'y rejouer. Surtout avec les modifications qui vont arriver au niveau de la sandbox et du time to kill. Donc c'est assez cool. Et également, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il va y avoir des modifications au niveau des clans. Les clans vont être mis à jour. Il faut savoir que depuis la sortie de Destiny 2, Bungie nous dit que 50% des clans ont atteint le rang maximum à chaque saison. Et avec Renegas, ils ont voulu améliorer deux choses. La première, c'est d'avoir davantage de raisons de jouer avec les membres de son clan. Et la deuxième, c'est de rendre les privilèges de clans plus intéressants. Donc les récompenses de clans plus intéressants. La façon dont on va gagner de l'XP de clan va changer. Quand on va débuter sur Renegas, Autorn va nous proposer 3 contrats par jour. On pourra les faire soit seuls ou soit bien évidemment avec des membres de notre clan pour obtenir de l'XP de clan. Une fois qu'on aura atteint le niveau 50 auprès de Autorn, Autorn ajoutera 3 contrats de la semaine qui vous permettront d'obtenir encore davantage d'XP de clan mais qui devront par contre eux être obligatoirement réalisés avec un membre du clan. Il nous donne également quelques exemples de récompenses pour la saison 4. Par exemple au rang 3, la récompense qui est assez intéressante. Alors il faut voir sur quel pourcentage ça va se jouer. Mais quand on va être en escouade avec les membres de notre clan, la résistance sera augmentée. Donc la résistance du personnage sera augmentée. Le rang 5, lui, va donner une chance de recevoir des ressources éthériques et baryoniques supplémentaires lors de leur récupération au récif. Donc là pour l'instant on ne sait pas encore ce que c'est. Ça sera sûrement des nouvelles ressources qu'on va pouvoir récupérer sur le récif. Donc on appelle ça les ressources éthériques et baryoniques. Et au rang 6, le jalon de clan hebdomadaire permettra de récupérer une matrice de pièce maîtresse. Donc c'est plutôt cool, vous voyez les récompenses sont vraiment augmentées. Et il faut savoir également qu'il y aura d'autres récompenses qui vont arriver. Donc par exemple on a eu un petit aperçu de cette emote qui est assez sympa. Bon le personnage a l'air d'être un petit peu seul avec sa balançoire. Mais c'est assez cool qu'ils améliorent les récompenses. Puisque c'est vrai qu'au niveau Destiny 2, ils nous ont beaucoup parlé du système de clan avant la sortie. Et finalement les bonus pour moi je trouve qu'ils ne sont vraiment pas très attrayants. Je voulais vous parler également rapidement des labos de l'épreuve. Alors là ça sera disponible avant Renegas. Vous connaissez les labos de l'épreuve. En fait Bungie teste des modes de jeu sur une durée très courte. Et attend le retour des joueurs pour savoir s'ils vont le mettre ou pas dans le jeu à l'avenir. Et là je vais vous en parler parce qu'il y a vraiment un mode ultra fun qui va arriver. Mais vraiment ultra fun qui s'appelle le mode brûlant. Dans ce mode de jeu, tous les joueurs vont apparaître avec des canons brûleurs. Vous pourrez uniquement vous battre avec des canons brûleurs. C'est vraiment, ça va être un bordel. Franchement ça va être un bordel. Donc ça va être disponible deux fois. Le mardi 21 août à 19h. Là ça va être en carnage. Et le vendredi 24 août à 19h. Ça sera en 6 contre 6. Donc on équipe. Et franchement j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Ça va être vraiment un bordel monstre. Et voilà ça va être assez fun. Je pense que voilà. Vous me direz en commentaire un petit peu si vous avez pu essayer ce mode de jeu là. Est-ce que vous en avez pensé. Mais voilà. Ce qui est sûr et certain c'est que je ferai certainement une vidéo en tout cas sur ce mode de jeu. Et pour finir cette vidéo je voulais revenir sur des petits conseils et des petites choses que Bungie a donné à la fin de sa weekly update. Donc la fin de la saison 3 et du solstice approche. Alors attention après le 28 août vous ne pourrez plus récupérer les armures légendaires du solstice car la statue va disparaître. Donc pour ceux qui n'ont pas pu encore y participer essayez au moins de récupérer vos armures légendaires. Puisqu'il faut savoir que vous pourrez réaliser les objectifs de pièces maîtresses des armures légendaires. Même après le 28 août et même en saison 4. Donc là au moins vous récupérez vos armures légendaires. Si vous voulez les pièces maîtresses vous avez largement le temps de les faire. Alors par contre faites bien attention au rang de courage puisqu'il faut atteindre le rang légende. Il va être initialisé à la fin de la saison 3. Donc si jamais vous êtes bien avancé n'hésitez pas quand même à essayer de le terminer avant la fin de la saison 3. Surtout que tous les week-ends il me semble qu'il y a double XP. Enfin double XP pour les rangs de courage. Donc n'hésitez pas à aller participer un petit peu au rang de courage. Il faut savoir également qu'avec la mise à jour du 28 août les armes exotiques vont perdre 5 points de puissance. Alors ça c'est pour préparer le nouveau système de mode de l'an 2. Donc pas d'inquiétude si vous perdez 5 points c'est tout à fait normal. Par contre ça ne va pas arriver sur les armes légendaires. Ce sera les armes légendaires à partir du 4 septembre. Il y aura des modifications au niveau des points de puissance. Pour les scores de nuit noire du 28 août au 4 septembre. Il n'y aura plus de score pour les assauts en nuit noire. Ils vont disparaître. Voilà donc pas de crainte non plus à ce niveau là. Par contre vous ne pourrez pas également réaliser votre objectif. Il me semble que c'est le casque avec le score en nuit noire. Donc n'hésitez pas à le faire également avant au niveau de l'armure légendaire du solstice des héros. Et vous le savez également à partir du 28 août on va avoir le nouveau système d'emplacement des armes. Qui va être dispo pour tous les joueurs. Et ça va avoir des conséquences sur le jeu. Par exemple il se peut que certaines de vos armes soient déplacées auprès du commis des postes. Du coup Bungie nous donne quelques conseils. Tout d'abord assurez-vous que l'inventaire du commis des postes soit vidé avant le 28 août. Ne laissez rien dedans sinon vous risquez de perdre des armes. Certaines armes puissantes de l'an 1 qui avaient un attribut élémentaire deviendront des armes cinétiques pour l'an 2. Donc faites bien attention et essayez de vider un petit peu vos slots d'armes. L'attribut élémentaire pour certains nombres d'armes de l'an 1 sera modifié et bloqué sur un attribut élémentaire spécifique pour l'an 2. Donc là ils parlent du sniper et du pompe. J'en ai assez parlé je pense. Mais bon ils vont parler. Ils parlent pardon du sniper et du pompe du protocole qui passeront uniquement en solaire. Donc n'ayez pas de crainte également à ce niveau là. Et toutes les autres armes énergétiques et puissances de l'an 1 dans l'inventaire du joueur verront leurs attributs élémentaires bloqués pour l'an 2. Alors je le répète encore une fois puisque je sais qu'il y a des gens qui ne le feront pas et qui viendront se plaindre. Ça fait il me semble 2, 3 ou 4 vidéos que je le dis. Avant le 28 août bloquez bien les éléments de vos armes. Si vous voulez garder une arme en cryo mettez bien un mode cryo puisqu'à partir du 28 août ils vont bloquer les éléments que vous aurez choisis. Sauf bien évidemment sur le pompe et le sniper du protocole. Donc bloquez bien tous les éléments sur vos armes avant le 28 août. J'espère que cette vidéo vous a plu les potes. Franchement de bonnes informations. Alors surtout déjà au niveau du mode Gambit, au niveau du clan ça fait plaisir. Au niveau du PVP je pense que je vais y jouer beaucoup plus qu'avant. J'espère vraiment vous ramener du lourd de la Gamescom. Alors sans trop vous spoiler également, sans trop me spoiler également. Puisque il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se déplace dans des événements comme ça on se spoil nous aussi. Et du coup voilà j'espère ne pas trop en voir. Mais en voir assez pour peut-être vous donner envie ou pas d'acquérir cette extension. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !